On est en rade et on a entendu votre guitare. Je m'appelle Billy et eux, c'est Jane et Joey. André. Il vous a envoyé. Vous savez qui nous a envoyé ? Il vous a envoyé. Il vous a envoyé, vous ne le savez même pas. Il a entendu la guitare. C'est pour ça qu'il vous a envoyé. Qui ? Qui nous a envoyé ? Vous avez entendu parler de Clarksdale ? C'est là où Robert Johnson a vu le démon. Robert Johnson ? C'était un voyageur comme vous, en rade, perdu, par une nuit comme celle-ci. C'était en 1932. Le jeune Robert avait marché pendant des heures avec sa guitare sur le dos. Il s'était perdu et à perte de vue devant lui. Il voyait les arbres qui bordaient la route et qui étaient de noir comme de l'encre. C'est là qu'il est arrivé, au carrefour. Ne sachant pas quelle direction prendre, il décida de passer la nuit, là où se croisaient les quatre routes. Alors qu'ils commençaient à s'endormir, les oiseaux de nuit se turent et une brise fraîche le réveilla. Il lava les yeux et vit une ombre noire apparaître dans le ciel. Revêtu d'une cape noire et d'un grand chapeau, une forme humaine fondie sur lui. La créature s'empara de la guitare derrière Robert et de ses longs doigts maigres et terrifiants. En tira un son qui n'avait jamais été imaginé auparavant, puis laissa tomber la guitare à côté de Robert. Le jeune Robert Johnson venait de signer un pacte qui ferait de lui le bluesman le plus extraordinaire qui ait jamais vécu. Il lui avait suffi de vendre son âme précieuse. Ce gâteau a l'air délicieux. Oui. Je meurs de faim. Il faut que je vous dise, ce n'est pas un gâteau ordinaire. Après ça, vous vous sentirez peut-être heureux ou triste, ou alors peut-être immense ou minuscule. Mon père disait que chaque point du globe a une vibration qui n'appartient qu'à lui seul. Le jardin où nous sommes était à mes grands-parents, et des centaines d'années avant qu'ils n'y viennent, ce jardin appartenait aux tribus de Choctaw avec moi-pas. C'est un des jardins du monde. Le jardin où on peut rêver. Dans la Bible, on l'appelle le jardin d'Éden. C'est ce qui veut dire en hébreu, le jardin des plaisirs. On peut comprendre le monde si on le regarde d'ici. On est tous innocents dans ce jardin. On peut renaître ici tous les soirs. C'est parti en Suisseur. C'est parti en F1. C'est parti en F1. Enfanté. C'est parti en F1.